Gaza, Gaza, stop au génocide ! Le droit international auquel Israël a souscrit dès 1949 pour rentrer à l'ONU et que les palestiniens ont été d'entrée de jeu suite au massacre qu'il y a eu en 1948-1949, jusqu'en années 50, il y a eu une épuration ethnique des palestiniens, le droit au retour des réfugiés n'a jamais été respecté, donner les mêmes droits aux palestiniens qui sont restés en Israël n'ont jamais été attribués, il y a toujours eu une discrimination, au fil des années c'est un état d'apartheid qui s'est constitué, et à partir de 1967, une colonisation des territoires qui avaient été rattachés, Gaza d'une part à l'Egypte, et la Cisjordanie à la Jordanie. A partir de 1967 et la conquête, la colonisation s'est étendue, parce que la colonisation avait déjà eu lieu sur les terres palestiniennes, après avoir chassé les palestiniens, ou les avoir empêchés de revenir dans leurs villages qui ont été détruits et sur lesquels les kiboutts ont été construits, donc le droit des retours des réfugiés a toujours été interdit, y compris après 1967, et la colonisation a commencé immédiatement avec une annexion de fête de Jérusalem, avant qu'à la Knesset, ils le votent, que Jérusalem faisait partie d'Israël intégralement, y compris Jérusalem-Est. Donc ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre, le massacre qui s'en est suivi, il faut le voir avant tout, non pas comme un signe religieux d'une entité religieuse, mais celle d'une volonté du droit de retour aux réfugiés qui s'applique, face à l'impuissance de tout ce qui s'est passé, puisque Israël a réussi aussi à décimer l'OLP, à la réduire à l'autorité palestinienne, et avec le soutien des puissances occidentales, de soumettre l'autorité palestinienne au bon vouloir des Etats-Uniens et de l'Europe qui les financent pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils laissent Israël continuer sa colonisation et faire ce qu'ils ont à faire, puisqu'ils ont toujours fait capoter toutes les possibilités de négociation, n'est-ce pas ? C'est toujours les gens qui sont faibles, qui sont les victimes des puissants, qui mettent en place la politique qui les intéresse, sans jamais tenir compte du droit international, en le refusant et en cautionnant qu'Israël, alors que c'est eux-mêmes qui ont mis en place ce droit international, en acceptant qu'Israël le bafoue en permanence. Donc je voudrais faire remarquer que c'est aussi Israël qui a fait la scission entre le Hamas et l'autorité palestinienne, qui a encouragé le Hamas à se militariser et à utiliser toutes les puissances internationales qui pourraient avoir une action dans le conflit, à les stigmatiser en tant qu'uniquement terroristes dans toutes les actions de résistance qu'ils ont faites et à partir de là, d'enfermer dans une prison à ciel ouvert qui a été la bande de Gaza. Ça vous le savez tous. Et ensuite, je vous ferai remarquer aussi qu'il y a eu des manifestations pacifistes pour le droit au retour bien qu'en 2018, où les Palestiniens se sont fait tirer dessus et refouler. Donc ce qui est arrivé, il faut le voir avant tout comme un acte de résistance et c'est pour ça que les Palestiniens y souscrivent. Pas du tout pour soutenir, entre guillemets, la tendance islamiste du Hamas. Ce n'est pas le Hamas qu'ils éradiquent, c'est une population qu'ils balaient, qu'ils effacent, une génération qu'ils sacrifient. Le traumatisme de la guerre, la déscolarisation de toute une jeunesse laisseront des traces indélébiles. Quand la communauté internationale fera-t-elle cesser ce massacre ? Car comme le chantait Barbara, un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils, est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à chaisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance.